Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le Zeus X de chez GeekVap. Voici la boîte dans laquelle vous allez le recevoir et découvrons de suite son contenu. Nous aurons tout d'abord le Zeus X, deux coils en ENI 80 de 0,4 ohm chacun, deux tiges de coton, un pyrex droit de rechange pour une contenance de 3,5 millilitres, un adaptateur drip tip 510, un drip tip 810 supplémentaire en ultime, un kit de pièces détachées, enfin son manuel d'utilisation disponible en français. Nous retrouverons sur notre atomiseur un drip tip 810, une ouverture facile et par le haut pour son remplissage, une bague de contrôle d'air, un tank bulle d'une contenance de 4,5 millilitres, un plateau postlet sur lequel nous pourrons réaliser des montages en simple ou en double coil, enfin nous sommes sur une connexion 510 classique pour un diamètre de 25 mm. Pour réaliser le montage sur notre Zeus, nous commencerons par dévisser la base de celui-ci afin d'accéder au plateau, dévisser les 4 vis grâce à notre tournevis fourni, ajuster nos coils, les placer comme ceci sur notre plateau, revisser les 4 vis de notre plateau, enfin replacer nos coils. Dans le cas où nous souhaitons réaliser un montage en simple coil, il nous faudra le placer comme ceci. Nos coils sont installés, nous allons alors pouvoir visser la base de notre Zeus sur un 521 tab, faire chauffer les coils, les gratter et resserrer les spires afin de rôder nos coils et obtenir une chauffe uniforme qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Nos coils sont rôdés et refroidis, nous allons alors pouvoir placer nos tiges de coton fournies, couper le surplus de chaque côté, placez chaque extrémité du coton dans le fond de la cuve. Une fois nos cotons installés, nous pourrons imbiber généreusement de liquide notre plateau. Le coton bien imbibé, nous pourrons remonter notre atomiseur. Pour remonter notre atomiseur, il nous faudra faire correspondre les deux parties métalliques situées sur le plateau aux encoches situées à l'intérieur de la cloche de notre atomiseur. Afin de faciliter l'opération, nous vous conseillons de retirer la cloche de l'atomiseur, le placer sur notre montage en faisant correspondre les encoches, puis revisser la partie du haut de notre atomiseur. Notre Zeus remonté, nous allons pouvoir procéder au remplissage de celui-ci. Pour ce faire, nous allons effectuer un quart de tour avec notre top cap afin d'ouvrir celui-ci, le remplir dans les ouvertures prévues à cet effet, en fin, de nouveau un quart de tour afin de refermer notre top cap. Notre Zeus X est prêt, nous allons alors pouvoir le visser sur notre box et régler la puissance en watts en fonction du montage réalisé. Un pyrex droit de rechange pour une contenance de 3,5 ml est fourni dans notre kit. Pour l'installer, nous commencerons par dévisser la base de notre atomiseur, retirer l'ancien pyrex délicatement, placer le nouveau, enfin revisser la base de notre clearomiseur. Un adaptateur pour DripTip 510 est fourni dans notre kit. Pour l'installer, nous commencerons par retirer le DripTip 810, placer notre adaptateur, et pourrons désormais placer le DripTip 510 de notre choix sur notre atomiseur. Voilà, vous savez tout sur le Zeus X de chez GeekVap, vous pourrez trouver plus d'informations en suivant le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, à bientôt.